Salut les nerds, comme d'habitude, c'est un plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, on va parler d'un modèle d'IA qui pourrait bien changer les règles du jeu dans le monde de l'open source. GLM 4.5, tout droit sorti des laboratoires de Zheepu AI, l'un des acteurs les plus ambitieux de l'intelligence artificielle en Chine. Et franchement, ça va très très loin. Performance, vitesse, coût, capacité d'agent autonome, open source, ce modèle cocherait absolument toutes les cases. Dans un premier temps, on va parler un petit peu des prix, des performances, des benchmarks, et ensuite, on va le tester ensemble. Au fait, les nerds, nous sommes arrivés à 12 327 abonnés, et ça me fait énormément plaisir. Mais je remarque que beaucoup regardent mes vidéos, mais ne s'abonnent pas forcément. N'hésitez pas à le faire pour ne rien rater des annoncées d'intelligence artificielle, et en plus, moi, ça m'aide énormément. GLM 4.5 est un modèle massif, 355 milliards de paramètres, et il repousse sur une architecture, je sais que vous l'avez. Et oui, mixture of experts. Ça veut dire qu'à chaque requête, seulement 32 milliards de paramètres sont actifs, ce qui le rend bien plus léger à l'inférence, sans sacrifier la puissance, et en plus, ça rime. Et pour ceux qui ont moins de ressources, Jopu a pensé à tout avec GLM 4.5 Air, une version plus compacte avec 106 milliards de paramètres, dont seulement 12 milliards seraient activés. Ce modèle peut donc tourner sur des GPU grand public, de 32 à 64Go de VRAM. Tu n'es jamais vu à ce niveau de performance. Mais ce qui différencie vraiment GLM 4.5, c'est sa conception axée sur l'agentivité. Ce n'est pas qu'un simple assistant de conversation. C'est un agent autonome capable de raisonner étape par étape, planifier des actions, utiliser des outils, appeler des API et même contrôler des interfaces logicielles. Le tout avec deux modes intégrés. Un mode réflexion pour les tâches complexes à long terme, et un mode rapide quand on veut des réponses instantanées. C'est clairement à penser pour les applications réelles, dans la recherche, l'automatisation ou même les produits SaaS. Il faut aussi savoir que GLM 4.5 n'est pas juste un cerveau, c'est aussi un sprinter. Grâce à des optimisations comme la speculative decoding et la prédiction multi-token, il peut générer jusqu'à 200 tokens la seconde sur leur API. Et niveau contexte, il explose la concurrence avec 128 000 tokens en entrée et 96 000 en sortie. Pour comparaison, GPT-4 tourne à 32 000. Vous pouvez donc lui envoyer un livre entier, une base de code ou un dataset massif. Et il va gérer tout ça sans broncher. Parlons maintenant un petit peu des benchmarks. Sur 12 benchmarks publics majeurs, GLM 4.5 est classé 3e mondial, juste derrière GPT-4 et Grog-4. Il surpasserait même Cloudcat Opus, Dipsic R1, voire même Gemini 2.5 Flash sur plusieurs tests. On aurait un 91% sur le benchmark IME 2024, 98,2 sur MAT55, 62,4% sur SWE Bench pour le code, et 90,16% en Tool Calling. Autrement dit, meilleur que Cloudsonnet, meilleur que Dipsic. Ok, les résultats des benchmarks sont plutôt impressionnants, mais maintenant il va falloir parler du prix. Combien ça coûte ? Eh bien le prix est assez hallucinant. Environ 0,11$ pour 1 million de tokens en entrée, et 0,28$ en output. A ce niveau, c'est 10 fois moins cher que Cloud ou GPT-4. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que le modèle est open source. Tu peux télécharger les poids directement sur Hugging Face ou sur Modelscope, les déployer localement, les fine-tuner ou les intégrer dans tes produits. Licence MIT, commercialisable, plug and play. Mais du coup, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire un truc aussi performant, aussi peu cher ? Eh bien, Jopu AI n'a pas fait tout ça par hasard. Avec plus de 1,5 milliard de dollars levés auprès de Tencent, de Alibaba et des fonds publics chinois. Ils ont une stratégie claire. Imposer GLM 4.5 comme le standard open source mondial. Et ils seraient déjà en préparation de GLM 5. Du coup, les nerds, j'ai vraiment trop envie de le tester. Je me suis forcé à ne pas le faire pour pouvoir le faire avec vous. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur chat GPT-5, Logster, on peut voir que je suis tombé sur GLM 4.5 sur LM Arena lors de mes tests. Wow ! Wow ! À votre avis, c'est quel modèle ? GLM 4.5 R ! Et honnêtement, le résultat était vraiment très qualitatif. Petite pause les nerds pour vous parler de MyCover Hero. Si vous en avez marre de passer des heures à créer vos miniatures, cet outil IA transforme vos idées en miniatures pro super rapidement. MyCover Hero, c'est vraiment l'IA numéro 1 pour les Youtubers. Elle génère des miniatures accrocheuses sans exploser votre budget. Vous tapez une simple description et l'IA vous propose un visuel percutant. Il suffit de décrire la scène que vous imaginez et l'IA vous créez l'image idéale. Vous pouvez même former votre propre personnage IA à partir de vos selfies. Parfait pour renforcer votre image de marque personnelle. Vous avez aussi la possibilité de créer plusieurs versions d'une miniature pour voir laquelle génère le plus de clics. Mais pourquoi choisir MyCover Hero ? Eh bien, c'est rapide, créatif et économique. Vous payez l'équivalent d'une seule miniature de designer et vous pouvez en générer des dizaines. Certains créateurs constatent même jusqu'à 10 fois plus de vues grâce aux miniatures générées par l'IA. Vous pouvez tester MyCover Hero gratuitement dès maintenant en cliquant sur mon lien dans la description. Déjà, en arrivant sur Hugging Face, vous allez pouvoir avoir accès à des informations supplémentaires sur les benchmarks, etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de cliquer sur GLM 4.5 ici et vous allez pouvoir accéder à l'interface. Moi, je me suis déjà créé un compte, donc je vous invite à le faire. De toute façon, c'est gratuit. Et ensuite, vous allez pouvoir directement converser avec lui. Donc, je ne l'ai encore jamais testé. Donc, on va voir ça ensemble. Du coup, en haut, normalement, on va avoir plusieurs modèles qui sont accessibles. On a donc le 4.5, celui qu'on va essayer aujourd'hui. On a le 4.5 R, celui qu'on a eu l'occasion d'essayer hier sur Lobster. GLM 4.32 B et GLM 4.1 V 9 Billions Thinking. Donc, nous, on va partir sur GLM 4.5 et on va lui donner le premier prompt. Il me semble que l'interface va être en chinois quand vous allez cliquer dessus, mais vous allez pouvoir changer la langue. Donc là, dans Setting, et on va faire Language Setting. Et normalement, vous allez pouvoir choisir anglais. Donc voilà, il n'y a pas français malheureusement, mais anglais, c'est déjà beaucoup plus compréhensible qu'en chinois. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir changer au niveau de l'interface ? OK, on pourra changer un petit peu le design, etc. Est-ce qu'on peut mettre en dark mode ? Ça, ça serait bien, ça. S'il y a un petit dark mode, là. White screen, blablabla. C'est très dommage, il n'y a pas de dark mode. Eh bien, ce n'est pas très grave, on va rester en blanc. Du coup, on va commencer avec un petit prompt super facile. Fait au moins un jeu Space Invader super bien fait et moderne en HTML, CSS et JavaScript. Vous avez vu la vitesse de réflexion, c'était presque instantané. Donc là, on peut voir qu'il est déjà au travail en train de générer le HTML. Je pense que ça va être un banger. En tout cas, je l'espère. On n'est jamais trop sûr de rien. Des fois, c'est vrai qu'on peut avoir de mauvaises surprises. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Là, on peut voir qu'on a création d'explosion. Donc, il y aura donc des explosions. Normalement, si tout fonctionne bien, mise à jour des ennemis. Tac, tac, tac. Tirez ennemi. Déjà, c'est en français. C'est bien qu'il ait compris que la requête est en français. Vérification de la victoire. Vérification si les ennemis atteignent le joueur. Super. Dessin du jeu. Dessin du joueur. Ok, ça m'a l'air d'être vraiment très qualitatif. En tout cas, au niveau du code. Ensuite, on verra le résultat. Après seulement quelques secondes d'attente, le jeu Space Invaders est terminé de générer. Franchement, déjà, le menu est super stylé. On peut voir derrière qu'on a l'espace qui scintille. On peut voir qu'on a le titre avec des couleurs super sympas. On a le bouton jouer. Quand on le survole, il y a une espèce de petit néon. Donc, pour l'instant, c'est très qualitatif. Mais on va voir si c'est jouable. Et oui, c'est ça le plus important. Donc, on va faire jouer. Ok. Il est super bien fait. Effectivement, on a bien des animations d'explosion. On a un espèce de petit effet néon qui vous suit. Donc, ça fait très futuriste. Regardez-moi. Les explosions, en fait, les explosions sont de différentes couleurs. On peut voir qu'on a des trucs à récupérer aussi. Et ça, c'est la première fois que je vois ça pour me faire tirer plus vite. On peut carrément récupérer des pouvoirs, en fait. Triple tir activé. Donc là, en fait, on peut tirer beaucoup plus vite. Non, c'est incroyable. C'est incroyable, les amis. Je n'ai jamais vu ça. Je ne l'ai même pas demandé dans le prompt. Là, c'est lui qui a pris la liberté de le faire directement. Donc là, attendez. On va essayer de gagner la partie pour voir ce que ça fait. Tac, tac, tac. Juste, ça revient. Et on passe directement au niveau 2 qui va normalement être... Ah oui, qui est légèrement plus rapide. Ok. Donc, ça va être de plus en plus rapide. Tir rapide activé. Non, franchement, c'est de l'excellent travail. On va essayer de mourir pour voir s'il y a une espèce d'animation. Comment ça marche ? Ok. Game over. Score final, 1840. Franchement, là, c'est validé, validé, les amis. Il est exceptionnel, le Space Invader. En plus, au niveau de la jouabilité, il était vraiment très fluide, très facile à prendre en main. Franchement, GLM, là, tu m'as impressionné. Du coup, pour le deuxième prompt, qu'est-ce qu'on va lui demander de faire ? Du coup, pour le deuxième prompt, je vais demander quelque chose d'un petit peu plus poussé. Créer une application mobile intuitive et attrayante pour gérer ses tâches quotidiennes de manière ludique et motivante. Ajout de tâches, possibilité d'ajouter des tâches à combien dans la journée ? En fait, je voudrais une application un petit peu gamifiée où, en gros, on va pouvoir écrire les tâches qu'on a à faire dans la journée, comme par exemple sortir le chien, faire du sport, étudier ceci, cela, progresser dans tel domaine. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cocher la case et gagner de l'expérience. À la fin, vous allez pouvoir comparer votre score avec vos amis qui seront inscrits sur l'application. Donc, je vais faire un petit prompt avec Prompt Engineer sur GPT. Et ensuite, on va attendre le résultat. Donc là, on peut voir que la réflexion prend beaucoup plus de temps. C'est normal, je vais demander à quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Structure du dossier, donc là, il est en train de tout. Structuré, tac, tac, tac. Installation des dépendances. OK, super. Création de l'écran d'accueil. Donc, ça veut dire que la requête a déjà bien été comprise. C'est une bonne chose. Normalement, ils vont nous faire quelque chose de qualitatif. Oui, là, tu es obligé. Vu le Space Invader que tu nous as fait avec GLM 4.5, tu es obligé de partir sur quelque chose. Tu es très qualitatif pour la suite. Et en plus, moi, c'est une application que je rêverais de faire. Ça, c'est vraiment un truc super que j'adorerais faire parce que j'aime bien, moi, tous les soirs, avant de m'endormir, avoir ma petite liste des tâches à faire que je fais ou sur Notion. Des fois, je le fais ou sur Notion ou à la main. Et ça serait super marrant d'avoir de l'expérience, de gagner de l'expérience et pouvoir le comparer avec ses amis pour savoir qui a fait le plus de tâches, etc. Franchement, ça serait très motivant. Donc là, on peut voir qu'il est déjà au travail. La réflexion est terminée et ça m'a l'air assez rapide. C'est terminé, les amis. On a bien notre application. Attendez, on va le tester. Donc là, on peut voir déjà Task Quest. Donc, c'est le nom de l'application. Attendez, je vais voir si je peux le mettre en plus grand. Ah, ça, j'aime bien. Ça, pourquoi est-ce qu'il ne le donne pas ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette fonctionnalité sur les autres ? On ne peut pas le mettre en grand. Donc là, c'est vraiment super. On peut mettre au maximum comme ça. Excellent. Donc là, on peut voir qu'on est bien niveau 1. On n'a pas encore d'expérience. On n'a pas encore de tâches réalisées. Il n'y a pas encore les jours. Ah, ça, c'est bien les jours aussi. On a des badges. Pour ceux qui jouent à des jeux un peu sur Steam, sur téléphone ou quoi que ce soit, on peut gagner des badges quand on gagne de l'expérience ou quand on réalise des challenges ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est super. C'est vraiment le genre de truc gamifié que je voulais apporter à l'application. Eh bien, vous savez quoi ? On va essayer. On va ajouter une tâche. Quelle tâche voulez-vous accomplir ? Quelle tâche est-ce qu'on veut accomplir ? Apprendre le Thaïlandais. Donc là, en ce moment, je prends des cours de Thaïlandais. Donc là, je vais ajouter ça à mes tâches à accomplir. Donc là, on va faire ajouter. Oh, qu'est-ce que c'est beau ! Qu'est-ce que c'est beau ! Quelle tâche ? Faire du sport. Donc là, on va faire ajouter. Là, on a notre deuxième tâche d'ajouter, faire du sport. Et ensuite, on va en mettre une troisième. Ça va être faire les courses. Donc là, on a faire les courses, faire du sport, apprendre le Thaïlandais. On a toutes nos tâches. On peut voir aussi que la fonctionnalité avec les amis, la comparaison d'expérience et des tâches avec les amis est aussi là. On a Alex qui a 24 tâches pour 850 d'XP. On a Julie. Oula, Julie, elle charbonne. Elle est à 1200 d'XP pour 32 tâches. On a Thomas. On a Sophie. La première, c'est donc Julie qui est vraiment super forte. Et là, nous, on est à 0 d'XP avec 0 tâches. Donc, on va essayer de la rattraper. Donc là, on va dire qu'on a réussi à faire les courses super. Plus 28 d'XP parce qu'on a fait les courses. Excellent. Et ensuite, faire du sport plus 19 d'XP. Donc là, j'ai l'impression que c'est aléatoire. Je ne sais pas combien ce qu'il donne d'XP. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est un truc qu'il faudra travailler par la suite. Il faudra trouver un petit peu, par exemple, en fonction des catégories. Si c'est faire les courses, même si c'est chiant, ce n'est pas très dur de faire les courses. Donc, ça doit donner peut-être 10 d'XP. Ensuite, faire du sport, c'est un truc qui demande plus d'effort en soi. Donc, on va peut-être dire 30 d'XP. Ensuite, apprendre le Thaïlandais aussi, on va mettre peut-être 20 d'XP. Il faudra définir en fonction des catégories. En tout cas, ça sera à moi de le préciser si j'ai envie de travailler encore plus sur l'application. Donc là, on va faire apprendre le Thaïlandais et là, plus 15 d'XP. Et là, on peut voir qu'on a bien 62 d'XP. On a trois tâches d'accompli et on a le badge débutant qui a déjà été activé. On est toujours à zéro jour parce que là, c'est toujours le premier jour et on va ajouter une dernière tâche. Manger LC. Donc là, on va ajouter aussi. On va dire qu'on l'a activé et là, OK, on est bien à quatre tâches, 75 d'XP. Franchement, l'application, elle est topissime. Et je pense d'ailleurs que je vais, de mon côté, essayer de la travailler encore un peu plus parce que c'est un projet qui m'intéresse pas mal. Du coup, les amis, je vous invite vraiment à faire vos propres tests et à mettre en commentaire ce que vous avez fait. Ça m'intéresse vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, surtout de cette application-là en particulier. Nous, on se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao !